... Bonjour Rachida Khalil, après la vie rêvée de Fatma, après l'Odyssée de Taras, voici à présent une si belle époque et on rit beaucoup pour ce nouveau spectacle qui fait ça le comble. La petite marocaine nous raconte quoi sur cette petite belle époque ? Vous sentez ou pas ? Ça sent l'air fraîchement tendu et j'adore cette odeur, je meurs pour cette odeur. Regardez, la vue, quand je cours, je cours là, on a l'impression qu'on est un peu hors du temps dans ce jardin. ... Avant d'arriver en France, j'habitais un petit village, il s'appelle Rachida, et d'ailleurs je porte le nom, c'est mon grand-père qui m'a appelée Rachida. C'est des souvenirs, c'est Haïdi dans la montagne quoi, c'est un petit village un peu perché, on dormait avec les vaches, enfin voilà, ça sentait le cretin, les coques, les moutons, enfin c'est assez fabuleux. Puis on dominait une vue sur 60 kilomètres d'horizon, donc on a l'impression que le monde nous appartient. Et mon arrivée en France, évidemment, ça a été la découverte de la civilisation, de la rapidité, de l'électricité, du bétume. J'étais choquée de... que la terre soit asphyxiée par le goudron. Ça c'était vraiment une révolte. Je me suis dit, mais comment les hommes peuvent vivre sans respirer la terre ? On est au jardin des plantes, c'est pas très loin de chez moi, et c'est plutôt un parc assez agréable, voire l'espace vert le plus grand du cinquième. Ah, c'est tout du taïfi. Mais t'es blanc toi aussi, t'es un oujdi ? Ah, je l'impressionne. Non, 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 même vous. Mais moi pas loin aussi. Moi je suis quoi ? Toi t'es pas marocain. Ouais, c'est bizarre. Kurde, Algérienne, voisine, tu es due ? Cosmopolite. Congo. Et toi tu es ? Maléguie. Kurde. Polonaise. Polonaise. C'est pas beau ça ? La mosquée. Allez venez, je vous emmène prendre un thé. Dès qu'il fait beau c'est très agréable parce qu'on a l'impression d'être ailleurs, d'être au pays. Mais installez-vous pour une entité. La double identité je crois qu'elle permet, on dit toujours c'est un enrichissement, évidemment. Mais pas uniquement, c'est surtout qu'on sent un petit peu apatride parce qu'on est un peu balotté par l'un et par l'autre. Et le fait d'avoir cette liberté finalement et d'appartenir à personne, au fond de soi, c'est un regard un peu plus juste. Un regard un peu plus curieux et donc du coup plus compassionnel envers les uns et les autres, puisqu'il n'y a pas de sentiment de ralliement. On y va ! Bon bah comme vous le voyez, nous sommes à Maman de la Jolie où il fait très jolie. Vous avez ma première habitation, voilà, ici. On habitait au deuxième étage. Ensuite vous avez mon école qui est juste là, où j'ai fait toute ma scolarité. Une enfance plutôt heureuse, voilà, jusqu'à l'adolescence où là ça a été un peu plus tumultueux. Parce que confrontation entre mon désir déjà passionnel d'être comédienne et puis le manque de confiance en moi, mes parents qui étaient aux antipodes. Donc de 16 ans jusqu'à 20 ans, ça a été une période très 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 douloureuse. Parce que j'étais pas finie, puis j'étais d'une grande naïveté, puis que là je me suis livrée vraiment à un monde avec une telle brutalité. Je me rendais pas compte avant de cette violence des êtres, du croisonnement, des catégories sociales, tout ça. Je sais pas, je vivais certainement au pays des bisounours avant, mais je me rendais pas compte. Et tout ça c'est le vieux Mantes. Alors la collégiale de Mantes à Jouy. Il y a de recueillements. À chaque fois que j'étais énervée, je venais ici. En fait, j'adorais cette ville et en même temps je la détestais. J'avais envie de partir. Partir pour mieux revenir. Je vais vous donner un scoop. Vous voyez cette maison ? Qui est juste en face. J'ai toujours rêvé de la racheter. Et de la refaire. Ben voilà, donc je me mettais là, souvent. Et je pouvais passer des heures. Ça, c'est une photo de famille. Je suis en couleur locale aussi. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle me touche à cause des femmes de différentes générations, jusqu'à la petite fille. Voilà, ces femmes que je trouve dans la plégation, dans le courage, dans la douceur, comme beaucoup la majorité des femmes. Donc j'aime beaucoup cette photo. Et puis il y a 20 ans, j'ai monté ma petite compagnie. Et puis là, ça a été le début d'une aventure. Merveilleuse parce que je me suis mise à écrire, en même temps à lire vraiment mes classiques. Et puis à me dire qu'est-ce que je peux apporter au sein même, moi, qu'on stigmatise toujours en tant que marocaine. Venant de la banlieue, qu'est-ce que je peux apporter dans cette société. Alors ici, nous sommes devant le centre d'action et culture à Georges Brassens. C'est là où j'ai brûlé mes godasses sur la planche. Ici. Je vais vous emmener, suivez-moi. Alors ici, on est au CAC Georges Brassens. Tout un programme, parce que c'est ici que j'ai fait mon premier spectacle en forêt de sucre. Merci. À l'époque, c'était la belle époque. Les directeurs de salles étaient vraiment très ouverts. Ils nous laissaient la liberté de faire notre création. On n'avait pas besoin de montrer pas de blanche. Donc on avait du public. Un public assez curieux. Qui venait voir un peu ce qui se passait dans cet endroit. C'était un endroit à un espace convivial. Ça fait drôle d'être ici. En fait, chez moi, c'est mon père qui a le virus de la comédie. C'est un vrai clown. Et puis, je pense qu'il nous a transmis sa passion. Lui, c'était un grand cinéphile. Ça passait par l'image. Et c'était extraordinaire. Parce que mon père était cheminot. Et donc, il avait... C'était à l'époque des cassettes. Mais il avait les tontons... Tous les hauts diards, les tontons flingueurs, enfin... Les balsseuses, les films égyptiens. Donc c'était une espèce de mix. C'était complètement hétéroclite. On passait vraiment de tout. Avec des films quand même assez sophistiqués pour lui, pour sa culture en tant qu'ouvrier. Mais un vrai passionné. Et puis, vraiment beaucoup de beaux films. Un singe en hiver. Enfin, tout ça, moi, je les ai découverts avec mon père. Je ne les ai pas découverts à la cinémathèque. Ou je ne sais pas quoi. C'était mon père qui avait cette passion dévorante pour le cinéma. Ça aussi, ça, c'est très drôle. Les calces rebiffent. Je connais très mal le cinéma marocain. Et pour cause. Parce que... Je vis ici les trois quarts du temps. Je sais qu'il se passe des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs. Voilà. Mis à part Maroc, par exemple, que j'ai vu. Mis à part, voilà, quelques films comme ça. Mais sinon, tu restes... Je sais que c'est le bel boussillement d'un vrai cinéma aussi au Maroc. Ah bah voilà, je ne l'ai pas vu celui-ci. Omar m'a tué. Ça, c'est un des films que je voulais aller voir. Donc ça, je le prends. Un autre marocain, regardez. Vous connaissez celui-là ? Bon, allez, je m'arrête là. Ça, c'est un truc qui était un peu récurrent. Quand j'ai commencé ce métier, enfin, quand j'ai commencé à vouloir faire du one-man show, je m'en souviendrai toujours, il y a un metteur en scène que j'avais sollicité, il m'a dit, mais t'es sûre que tu veux faire du one-man show, Copic ? J'ai dit, oui, oui. Il me dit, tu vas souffrir parce que tu ne vas pas être crédible à cause de ton physique. Et je dis, pourquoi ? Il me disait, mais je ne sais pas, il faut... Regarde Muriel Robin, ce qui n'est pas très gentil pour elle. Regarde les autres, ils ont tous quelque chose d'un peu, voilà, un peu clownesque. Et ça m'a toujours dépectée parce que c'est comme si le physique empêchait l'esprit. Alors que pour moi, de faire un trait d'humour, c'est un trait d'esprit qui n'a rien à voir avec notre enveloppe charnelle. Donc il y a un petit côté primaire, heureusement, qui est en train de changer. Et voilà, mais cette réflexion, oui, je l'ai prise quelques fois dans la figure. Donc c'était plutôt marrant. Moi, du coup, ça me faisait rien. J'arrive du petit café, juste là, dans un restaurant. C'est sympa. Ok. Oui. C'est gentil. J'étais déjà parti. Et toi ? Oui. Je vous présente Saïd, qui est là. Saïd, c'est Rari. Bonjour. Avec qui j'ai déjà tourné il y a 16 ans, 17 ans. C'est une longue histoire. Ça a commencé, j'avais 19 ans. Et j'avais travaillé avec Rachida et déjà vu sa sensibilité, tout ce qu'elle dégage, son charisme sur scène. Elle écrit tous ses textes. Donc, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et donc, battante, qui a des idées, qui n'a pas peur de les montrer. Et elle dénonce, mais avec beaucoup de légèreté, je trouve. Donc, c'est très fin. Rachida, on a toujours été amoureux d'elle. C'est pour ça que travailler avec Rachida, ça a toujours été un plaisir. Et puis, il y a Hime. Hime, Hime, Abdurrahim en fait. C'est moi-même. C'est quelqu'un que je connais un peu. Un peu, ouais. Qui veut faire du théâtre, donc je lui donne sa chance. C'est ça. C'est la plus grande de toutes mes sœurs, en fait. C'est l'année de quatre sœurs que j'ai, dont il est le seul petit frère, évidemment. Et qu'est-ce qui manque ? Steven Seagal. Et aussi, il y a Spielberg aussi, qui nous aide un peu. Mais lui, il n'y en aura peut-être pas ce soir. Parce qu'il n'a pas été nommé aux Oscars. Donc, du coup, il a peu vexé. C'est-à-dire que c'est la chef d'orchestre. Et voilà, nous, on est là. On apporte le petit coup de violon qui fait que la chanson à la fin. C'est une belle expression, ça. Chef d'orchestre. Voilà. Charlotte. Enchantée. Qui est au costume. Voilà. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et qui m'habille aussi derrière. C'est très dur, la vie d'artiste. On ne fait pas partie du monde qui se lève tôt. On ne fait partie du monde qui se couche tard. Quand on se couche tard tous les soirs, on n'y paraît pas traque. Bon, c'est bon. Allez, on est partis. On est partis. Liliane de la Mordière. Nous vous sommes réunis ce soir, car j'annonce officiellement l'ouverture de mon club. Le spectacle, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une gamme. Après, effectivement, il y a toujours une part en soi. On n'est pas lisse. On est tous bourrés de contradictions. Il y a effectivement une petite bourgeoise certainement en moi. Il y a une petite racaille. Il y a de la beauf attitude. Il y a une mère juive. Il y a une mère arabe. Il y a... Oui, tout ça me constitue. Il y a une petite fille pour nous, les filles. Oui, j'ai qu'une fille. Oui, je suis ici très rare chez les arabes. Avec le chinois dans le B. Ah, on ne peut pas dire que c'est moi qui ai profité des arabes de questions familiales. Allez, on fait ma fille à se barrer. Ne parlez que n'importe qui, non, 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 non. Avec une élodie. Avec une juive. Un prix juive. Même pas un hushkenaz, non, 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 non. Non, un séparat morris sympathique. Il ne parle pas de l'art. Il ne peut même pas parler derrière son dos. avec l'art. Ils n'ont pas l'air pour les blagues. Ils n'ont pas le son. Mais c'est là pour les blagues. Marc-Antoine, moi, elle est délirante. Mais c'est Marc-Antoine ! Oui ? Marc-Antoine ! Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ? Mar-dame ? Oui ? Tu viens de m'appeler madame, là ? Que Dieu, que Dieu, que Dieu de m'appeler en 30 seconds, Man-dame ! Moi, je suis d'abord ! C'est mon petit, Fatima, on était au baileux ensemble. Souviens-toi, je te voyais, je te mettais le temps. La fiducité, alors ça, oui, c'est plus ou moins déjà, parce que par exemple, en voiture, le chassé de naturel, il revient au galop. Si on fait un coup de crasse, je deviens folle. Les doigts d'honneur s'envolent, il y a la racaille qui revient. Et je n'ai pas peur que ce soit un homme, une femme. Voilà, s'il y a un coup de crasse, je suis une sanguine. Eh bien justement, je te dirais presque merci si t'avais pas cette condescendance naturelle à mon égard. Eh bien moi, j'aimerais bien que monsieur arrête de me considérer comme simple police. Cette cuisinière, son bureau des plaintes, j'ai pas marqué attendances ici. J'aimerais bien que monsieur d'aille enfin voir la femme que je suis. Avec un cœur, une âme, un corps ! Ah ben c'est le corps ! Il est difficile de le rater ! Chaque personnage aussi odieux, aussi caricaturel soit-il, il faut lui donner de l'humanité parce que la vie c'est ça, quoi. C'est pas... il n'y a rien de tranché. Enfin, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de tranché. Puis les gens en plus, il faut leur donner une possibilité de changer. Ça va vite à quand même les changements, d'une époque à une... Comme le temps, t'as pas vu. T'as pas l'impression, mais ça passe très vite. À vous écouter, bientôt avec votre largesse d'esprit, nous donnerons l'indépendance à tous ces sous-développés d'Occidentaux. Vous croyez que notre suprématie arabe a dominé le monde encore longtemps ? Heureusement que certains pays asiatiques ou européens sont sur notre propre actoire. Rendons grâce, entre autres, à Djibril Ferry, le créateur de notre école publique. J'ai commencé vraiment la base de ce spectacle par ce premier tableau. Ça se passe dans les années 1900, effectivement. Et le monde est inversé. Et c'était pareil, intéressant de voir le monde à l'envers. Enfin, le monde à l'envers. C'est-à-dire d'inverser les rôles, que ce soit les Arabes et les Noirs qui sont à l'apogée de notre civilisation, et que ce soit les Blancs qui soient les colonisés, les sous-développés, entre guillemets, pour qu'il y ait, encore une fois, un regard en disant Ah bah oui, pourquoi pas, le dénouement de l'histoire aurait pu se jouer autrement. Et non pas comme nous, en 289, décapitule sur le temps, instaurer les droits de l'homme et les devoirs de la femme. Bien sûr, quand je vous entends parler de la sorte, comme ça, de l'étranger, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec les devoirs de la femme. Allô, allô, vous vous égarez, carapau. Le point commun entre le sexisme et le racisme. Considérer l'autre comme en dessous, considérer la femme comme soit un objet, ou soit quelqu'un de moins intelligent que l'homme, soit... Et dans le racisme, c'est exactement la même approche. Donc pour moi, oui, c'est exactement la même chose, c'est le même procédé, en pensant qu'il y a une forme de supériorité chez les uns que l'autre n'aurait pas. Ce qui me fait, mais vraiment, 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 plus que plaisir, c'est entendre une salle rire. Et on les entend, et on se dit, en fait, c'est super prétentieux, mais quand on y arrive, donner du bonheur, et puis d'entendre ces gens rire, la mission est accomplie. C'est fantastique comme métier. J'aime pas trop écrire chez moi, ça c'est vrai. J'ai pris une habitude, c'est d'écrire avec de la musique. La musique me donne des... J'ai l'impression qu'elle me donne une espèce d'envolée. Quand je suis saturée, je vais prendre l'air, je vais marcher au bord de l'eau, et ça revient gentiment. Il y a une espèce... En fait, le cadre ici, particulièrement, me calme. Donc le calme permet de faire venir les idées. Et alors, à l'été, il y a plein de trèfle à quatre feuilles, ici. Et donc j'ai toujours la tête comme ça. Et les gens souvent me disent, vous avez perdu quelque chose ? Je dis, non, je cherche quelque chose. Je retourne au moins une fois par an au Maroc. Dans mon village, pas autant que je voudrais, mais ça apaise et on retrouve de la sérénité pour revenir ici, où j'ai à chaque fois l'impression de remonter sur un ring. Il faut que je me justifie et que je prouve tellement chose que c'est fatiguant. La France me manque quand je reste trop longtemps au Maroc. Me manque après la... La différence des autres, parce qu'ils sont trop quand même, on est trop sur les uns et sur les autres, et ça devient étouffant. Certaines libertés que je n'ai pas aussi là-bas. Donc, si je devais réinventer un monde, ça serait un mix des deux. Alors, le quiz. Un euro, c'est Didi Rame. Le premier ministre du Maroc. Non, je ne sais pas. Je préfère Marocain du Monde. C'est plus joli quand même. RME, ça fait RMI, RSA. Non. Marocain du Monde. Un pain doit coûter dans les 3 dirhams. J'aime bien les mots que mon père avante. Il y en a un qui fait tout le temps que j'adore, c'est ZINTA. Ça ne veut rien dire. Juste ZINTA. Café. Plutôt café que thé à l'amante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Diaspora.